Musique Et alors la question c'est finalement Le labour dans tout ça Est-ce que c'est une si bonne idée Ouais on retourne D'ailleurs pourquoi est-ce qu'on laboure Pour désherber Pour désherber ça c'est clair Pour des limaces Aider à la minérisation Pour dévivre le sol D'accord Mais ça pourrait être une bonne idée Ça aide à minériser Alors on amène de l'oxygène Mais ça je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment envie C'est plutôt une balle perdue je pense Je ne vois pas un intérêt direct Au contraire ça a pourri encore en matière organique On a dit que c'était plutôt bon pour les sols Pour enterrer une banque de graines Enterrer la banque de graines Oui mais alors elle ressort Pour faire des lits de semences aussi Enfin pour pouvoir semer après Des conditions Oui alors ça fait quand même Ça fait quand même plusieurs millions d'années Que les plantes se sèment sans Ça fait tourner l'industrie La machinerie C'est même pour mettre une plante Qu'on a envie à la place d'une autre Ça désherbe Rapidement Alors moi je ne suis pas un spécialiste De la permaculture Et du semi-direct Mais ce que je vois Je pense en fait Que les mecs qui ont commencé A faire du labour C'est comme pour l'industrie chimique Ils avaient une super bonne idée D'accord Et puis aujourd'hui On paye les pots cassés D'une super bonne idée Vous n'avez toujours pas trouvé Pourquoi il labour en fait Pourquoi on a labouré au début Pâturage, il labourage Ce sont les deux Mamelles de la France Pourquoi ? Parce qu'on vient du croissant fertile Alors non mais c'est clair C'est clair qu'on a commencé Dans le croissant fertile Mais pourquoi ? Parce que là la prairie Elle s'est formée après la forêt Enfin une fois qu'on a Non non c'est plus compliqué Il y a toujours eu des clairières Et des incendies Qui ont fait des frairies Donc il y a toujours eu de la prairie Mais elle était Stadiale Pardon De succession Et pas stable Nous on l'a stabilisé en broutant Mais c'est dit Il y a des prairies stables La steppe Mais vous savez qu'en fait Aujourd'hui on pense que l'Europe Elle n'a pas eu une couverture forestière Comme on dit dans les livres Quand on a eu tué tout le gros gibier Oui Mais avant qu'on ait eu tout le gros gibier Il y avait des bisons Des oroques Des machins comme ça Qui traînaient Et ils broutaient sacrément Et quand ils avaient une zone broutable Bah ils broutaient Et du coup rien poussait Il n'y avait que de l'herbe Donc il y a sans doute eu une mosaïque Historiquement Puis quand on a eu ça Chassé tout le gros bétail On est passé à la pure forêt Et là les gaulois sont arrivés Et on commençait à faire des trous Ensuite Des trous plus grands À l'époque médiévale Et voilà Mais Ce n'est pas si évident Donc voilà C'était soit dans des stades de succession Soit entretenu par le broutage Pardon Alors on ne sait toujours pas pourquoi On se met Ouvrir derrière la forêt Justement pour lancer tout le ciel Mais c'est vrai que ça Au départ Quand tu labours Derrière une forêt Là tu Tu massacres le système racinaire Tu tues tes souches C'est vrai Mais après on laboure tous les ans Alors il faut bien voir que le labours Avec le socle Vous savez On renverse la motte Vous avez vu ça Le socle qui renverse la motte Vous renversez les mottes L'année suivante Vous les renversez Un peu plus Vous faites en fait Remonter le fond Vers la surface Et vous faites à plus grande vitesse Ce que font les vers du terre Vous avez la pluie Qui entraîne Peu ou prou Les colloïdes Les argiles Surtout s'il n'y a pas assez De flocculation Vous avez L'eau qui entraîne Les sels minéraux Et puis de toute façon Les sels minéraux Il y en a beaucoup Qui sont produits en bas Par l'altération des roches Donc en fait C'est plus riche en bas Qu'en haut rapidement A cause du lessivage par la pluie Et de l'amnération De la roche mère Labourer C'est accélérer La remontée Mais labourer C'est un peu Emprunter aux générations suivantes Un truc qu'on ne leur remboursera pas Pourquoi ? Parce qu'en labourant Vous bousillez votre stock De matière organique Un peu plus Déjà que vous êtes en train D'exporter Et vous commencez A favoriser l'érosion Parce qu'il y a un moment Où Voilà Et puis vous commencez A vous éloigner aussi De la dynamique microbienne Du sol Parce que vous stressez Vos microbes Tu reviendras là-dessus Je crois Oui Qu'est-ce qu'il se passe Non mais tu avais pas dit Que tu avais des quelques trucs Sur Qu'est-ce qu'il se passe Quand on fragmente le sol Oui Donc on en reparlera Donc si vous voulez On emprunte un peu Aux générations suivantes Parce que On fait cracher plus vite les sols En les boostant un moment En remontant des trucs Mais comme on enclenche l'érosion Comme on enclenche la perte De la matière organique Comme on détruit les sols On commence A détruire une partie du capital On fait remonter la richesse Qui était au fond du sol C'était magique au début C'est le laboureur de la fontaine Il y a un trésor au fond du sol Le problème c'est que Il n'y en a pas pour toujours L'activité des lombriciens Elle n'avait pas répartie ? Si Mais moins Franchement Un coup de socle Par rapport à un ver de terre En termes de rapidité Mais quand on voit La terre que ça abrasse Une population de ver de terre Dans une prairie Non mais C'est sans doute pas faux Mais je pense pas Qu'ils vont très profond Et toi Tu vas carrément aussi Racler vers la roche-mer Qui s'altère Tu vois Je pense que tu vas Un peu plus vite Un peu plus profond Un peu plus uniformément Et puis tu as tous les autres Avantages qu'on disait Qui sont pas Qui sont d'un point de vue immédiat Défrichés Oui Gratouillés Je pense que c'était du 20-30 Maxime Les premières arrères On va dire Ah oui Ah non mais là On parle du 30ème siècle Moi mon modèle C'est que c'était plus efficace Que les lombriques Et que c'est pour ça Que ça a gagné Et puis le problème C'est que les mots De ça Qui sont la décroissance De la matière organique L'érosion Ou la perte de biodiversité Microbienne Ça se passe sur le plus long terme Tu vois C'est un truc Que tu D'abord En fait ça se voit pas Et alors je vais vous raconter A quel point ça se voit pas Vous savez on dit souvent Les sols en Méditerranée On voit quand même pas mal La caillasse Les sols sont pas épais C'est le climat des Méditerranéens Qui veut ça Non mais voilà Exactement Vas-y vas-y C'était beaucoup plus fertile avant Mais oui mais regardez la Corse La Corse Il y a des espèces de mecs Qui ont empêché n'importe qui De s'installer Et la civilisation de gagner Ok Les Corses ils ont quand même Vachement protégé leur île Ça n'a jamais été un endroit Qui a été très mis en valeur Par l'agriculture Et bien le bilan c'est Qu'ils ont des sols super épais Et qu'il n'y a pas le quart de Oui la Méditerranée Les sols Méditerranéens On a squelettisé la Méditerranée Parce qu'on s'y est pris avant Et bien je vais vous dire un truc Ce sol là Alors je sais pas Je vais pas détruire le travail de Morgane Je sais pas combien de Tous les combien Ils le retournent Elle ne retourne pas Non mais ça a été toujours Retourné avant Elle vient d'arriver Les sols agricoles Retournés en Europe Ont une vitesse d'érosion 100 fois supérieure Au sol soutenable Ils ont des vitesses d'érosion Qui sont celles des sols alpins C'est à dire sur des pompes Comme ça Ok c'est un facteur sans L'accélération de l'érosion Montgomery PNAS 2014 C'est une méta-analyse Sur plein de trucs Basé sur la concentration Des isoptopes non solubles du Grôme Donc c'est une méthode Cher mais C'est pour ça que les agriculteurs Ils disent Oh les cailloux ça remonte toujours C'est pas les cailloux qui remontent C'est les sols qui remontent C'est les sols qui remontent Bah il y en a qui remontent Mais tu te rapproches de la zone Où il y a de la caillasse Absolument Et donc Mais ça ça se voit pas à une génération On parle de quelques millimètres Par génération Par contre Là où ça a commencé tôt Ben Ça commence à se voir Parce que là On est arrivé à la roche-mer Donc L'autre problème C'est que t'as un avantage immédiat Mais par contre Les inconvénients Tu les vois pas apparaître Mais ça c'est important Toutes les générations Ont eu des idées géniales Qui se sont enverrées Des désastres après Et rappelez-vous de ça Permaculture Utilisation des microbes du sol Où est le désastre C'est ça la question Bon alors pour l'instant C'est plutôt moins pire Que ce qui précède Donc allons-y Mais allons-y avec précaution Et soyons prêts A évaluer les réajustements à faire Ce qui revient à empêcher Les lobbies de s'installer Et nous faire faire tout le temps La même chose aussi Bon alors Tout ça pour dire que Voilà la logique de sol Et c'est le sol Alors on l'échantillonne Pour le rincer Oui Et trouver des mûres D'accord N'y crois Tu crois qu'il va y avoir Des spores de mucorise Un paquet Bon bon d'accord Moi j'avais juste peur Je trouvais que c'était un peu Réajusté en azote Des arbres Des arbres On est capable de faire des endomycorhizes Et les sculptures qu'on met Entre les rangs Mais non Pas trop Parce que si on met des arbres Qui font que des ectomycorhizes Ou qui font pas les bons endomycorhizes Alors en fait c'est assez peu spécifique les endomycorhizes C'est la dernière chose que j'ai à vous raconter C'est que c'est assez peu spécifique Et donc tu vois On pense que pour la plupart des espèces de champignons Ils peuvent aller sur tout Ça vaut ce que ça vaut C'est encore un peu questionné Mais dans le détail C'est un des produits du Casdard Savoir si c'est les mêmes champignons Sur les racines Noyées Ça sera une des questions En réalité ça c'est une des questions Les plus importantes C'est en mettant On va dire une couvert Entre les arbres Déjà ça fait que la communauté Des champignons mycorhizes Qui prend interaction Avec les noyés Ça c'était pas encore fait Peut-être que le noyer Serre de réservoir Peut-être pas si c'est pas les mêmes On va voir Bon peut-être que c'est les seuls Qui aient les vrais réservoirs Et après ça dépend de la plante Noyée ou pas noyée Au févrole Au avoine Ou d'autres plantes Que l'on met comme couvert Qui fait la différence Par exemple un endomycorhize Je pense par exemple Si quand on fait un épinéraire Avec du chou Il y a toute une période Où il n'y a pas de support Enfin là Morgane elle en avait fait Un peu de support haute que le chou Mais il y a des planches Il n'y a que du chou Et du coup ça fait un blanc Tu le montrera le résultat du japonais Là Qui fait du chou De la patate Non J'en te passe un papier ce soir Je suis peut-être que tu peux faire un diapo de ça Une année de chou Ça ça arrive en réalité Et pas qu'on fait un système Comme celui-là Dans lequel On a quand même D'autres plantes Que se développent entre les choux Parce que là Si on regarde bien Il y a beaucoup de plantes Que se développent entre les choux La question c'était Dans un système Où tu as que du chou Dans un système Dans un système Où tu as que du chou Au complet A la fin On a pratiquement Une saison Dans laquelle Les endomycorhizes Ils restent en forme Qui sont En forme de spore Ou de propagule Dans le sol Il attend Et comme s'il n'y a rien d'autre C'est qu'on a mis du round-up Ils ont flingué en plus Il y a quand même un impact Sur la capacité A la reprise Oui bien sûr Il faut considérer Que les spores Des endomycorhizes Il peut résister Dans le sol Pour vraiment longtemps Je te le sortirai Le truc là On doit pouvoir sortir Au moins une figure Il montre que Sur les étudiants Techniques On n'a pas la même chose Sur le blé Selon ce qui a précédé Oui c'est ça Mais ça c'est une solution Je ne connaissais pas Mais la vraie question Qu'on pourrait se poser Je ne connaissais pas Les papiers Oui Bon enfin le problème C'est qu'il y a des tonnes De papiers Mais à chaque fois C'est des études de cas Sur certains sols Alors généraliser c'est dur Par contre Une remarque C'est vrai qu'une des questions Qu'on peut se poser C'est le réservoir d'inoculation Et il y a L'agroforesterie Peut donner Par des arbres Qui sont là en permanence Un réservoir d'inoculation La mauvaise herbe Peut-être un réservoir d'inoculation Eh oui Et quelque part La permaculture C'est peut-être aussi Quelque chose Dont une des vertus Est de nourrir les champignons Parce qu'il y a En continu Quelqu'un Qui envoie du carbone Dans le sol Après c'est complexe L'agroforesterie La permaculture C'est intéressant Pour d'autres raisons Que les champignons écorhiziens On n'est pas des aliatolans Non Sinon Hervé Coves Il parlait justement Des rosacées En complément des légumes Parce qu'à priori Ça serait les mêmes endocrines Mais bon Ils sont A priori Ils ne sont pas très spécifiques Je dis a priori Parce qu'il y a des gros débats Sur la notion d'espèce Ce n'est pas sexué Ces trucs là C'est l'espèce de clone Qui se propage Et donc Toute la question Est comment Comment définir l'espèce Mais vu la façon D'elle définit en ce moment Ça n'a pas l'air spécifique Mais peut-être Qu'on fait des blurbs Contiennent plusieurs trucs Plus spécifiques Enfin Maria Upic Quand elle a fait son article Dans Science Elle s'est pris un commentaire Dans les dents Du genre Si on fait les espèces Pareilles chez les animaux Les souris et les hommes Sont la même espèce Oh presque Donc c'était méchant Ce n'est pas forcément vrai Parce que D'un groupe à l'autre Tu peux prendre des méthodes Qui sont Tu peux prendre la même méthode Et ne pas obtenir Les mêmes résultats Bref C'est une matière compliquée Mais a priori Ce n'est pas spécifique Donc Hervé n'a pas tort Hervé a souvent raison Puis il voit le monde D'une façon qui est assez jolie Donc Vous disiez qu'il y avait Entre 10 et 100 espèces différentes Dans un sol Non c'est ça De glomeromycète Oui Sur une plante Sur un arbre Sur un plan Et dans un sol Et dans un sol Et dans un sol Comme ça Tu dirais combien toi Dans un sol Pas trop fumé La plante Les rencontrera Vraiment beaucoup Chaque plante Chaque graine Qui germe Ils rencontrent Au moins Je ne sais pas Une bonne quantité C'est vraiment Je ne veux pas Donner des chiffres Parce que c'est impossible Je veux dire Et dans la thèse Mais beaucoup Beaucoup d'espèces De champignons Ils vont les rencontrer Très facilement Dans les premières 10, 15 ou 20 cm De sol L'étudiante de dire Que dans la thèse Là où j'étais aujourd'hui C'est avant que tu arrives Elle se traînait De 100 à 400 Etus par sol De 100 à 400 Approximation d'espèce On va dire Dans quel type de sol C'était sur l'agricole Tu sais Retourner Pas retourner Par contre Elle ne voyait aucun effet Du labour Sur les champignons C'était ma question Sur la diversité Sur la diversité Ce n'est pas le fonctionnement Mais sur la diversité Comment ils arrivent à surure Dans des sols Ils vont travailler Plusieurs fois par an Les IF Peut-être qu'il n'y a plus Que les espèces Qui survivent à ça En fait Il y a quand même Il y a des espèces Qui se répandent plus vite Par rapport à ça Et d'autres Qui se répandent Vraiment Beaucoup plus lentement Par rapport à la remise En place Du réseau mycélien Et donc On peut bien comprendre Que celui-là Qui se répandent super vite Aussi si on fait Un labours Tout de suite après Ils vont récoloniser le sol Ils vont rencontrer De nouveau Des nouvelles plantes Les autres espèces Qui ont un petit peu Plus de marre A développer Les réseaux mycéliens Et se développer Dans le sol Si on fait Un labours du sol Ils sont un petit peu Paumés Il y a aussi Les espèces Qui recollent leurs filaments Quand ils sont séparés Et celles Qui ne les recollent pas Et ça Les gigasporales Par exemple Qui sont un groupe De champignons Mycorhiziens Des plantes Qui recollent Ont l'air De Quantitativement Pas en diversité C'est ça qui est bizarre Mais en quantité Ils explosent quand même Dans les sols labourés Il s'en sort un petit peu mieux Par rapport aux autres Il n'y a pas que le labours Et du coup Le genre de travail Qui va être plutôt superficiel C'est sur quelle profondeur Que les champignons Ils sont présents Alors l'étude là Des deux mètres Qu'on a entendu tout à l'heure C'est vraiment une situation Estrême Il y en a de moins en moins Quand ça descend Et quand est-ce que ça On fait un exemple Pour le projet Dans lequel je suis impliqué Un micro-agra On s'est posé la question Et on a essayé Voir avec la profondeur D'une bêche Dans 5 cm à peu près Voir qu'est-ce qu'il y a en dessous Dans la deuxième bêchée En dessous Des 25 cm Entre 25 et 50 On a retrouvé beaucoup moins Et on a fait quelque chose De similaire à ce qu'on va faire demain Ça veut dire On tamisage Voir à peu près La proportion Et la quantité des sports Qu'on va s'en sortir Mais après ça dépend du sol Ça dépend De quel traitement Il était fait Plus tu t'enfonces Moins il y a d'oxygène Et moins il y a de champignons Et moins il y a de diversité Et moins il y a de biomasse Les deux facteurs chutent Après ils chutent Selon les sols Plus en fonction De où Jusqu'où pénètre l'oxygène Tu vois Que d'une valeur absolue Alors c'est une réponse de Normand Mais malheureusement c'est ça On peut imaginer du coup Qu'un travail superficie du sol Autour de 5 cm Déjà on va pas attaquer Toute la population de champignons Moi je trouve que c'est déjà violent 5 cm 5 cm c'est déjà bien violent Mais ça veut pas dire Qu'il faut pas travailler le sol C'est une bonne possible affaire C'est sûr T'as raison C'est sûr Dans les autres 20 cm Ou 15 cm On va dire Dans lesquels On peut retrouver La plupart Des champignons mycorhiziens Les choses Elles seront pas Pas vraiment Dérangées là-dedans On va dire On a un sol Un corps intact Et un réseau mycélien Mais c'est un grand point D'interrogation Mais après ça dépend aussi Combien de temps Tu laisses après le travail du sol Si tu travailles et tout de suite Tu viens planter au sommet Il y a quand même Des parties de mycélium Qui peuvent repartir Si elles rencontrent Une racine vivante On voit que les mycélium Il est dérangé On peut le postuler Le problème c'est que Ça devient pratiquement un propagule On n'a pas trop de suivi réaliste là-dessus Est-ce qu'on a dit la proportion de dégâts On dit qu'un labour Ça tue 80% des verres de terre C'est ce qu'on dit oui Et pour les champignons Par parenthèse Moi quand j'étais petit J'aimais bien voir les ozots Les gouélants Et en fait c'est l'histoire d'un holocauste 90% c'est un holocauste Et pour les champignons La proportion C'est ce que j'étais en train de dire En réalité quand on labour le sol On dérange Les réseaux mycéliens On dérange Les champignons mycorhiziens Déjà mis en place Mais en réalité On ne les tue pas Parce qu'ils ont toujours Une fois qu'ils interagissent Avec une plante Ils commencent à produire des spores Et en plus Certains parties du mycélium Ils deviennent eux-mêmes Des propagules De plus Et des mêmes Les petits morceaux de racines Colonisés Et dérangés Et déplacés Eux-ci Ils deviennent pratiquement Des propagules Qui sont utiles À coloniser D'autres racines Oui Oui Il y a une plante Tratement Deux choses Souvent au laboratoire Souvent au laboratoire Dans des conditions Au laboratoire Moi j'ai utilisé Des racines Des poireaux Colonisées Coupées très fines Pour inoculer Une autre plante Oui Mais si tu laisses Tes racines de poireaux Sécher tout l'hiver Ou si tu laboures À l'automne Comme ça fait parfois Et tu laisses ton terrain Tout l'hiver Là tu tues beaucoup On est d'accord Oui mais alors On est d'accord Mais alors par contre Aller trouver les travaux Qui le montrent C'est chaud Mais moi je le Je le C'est le nicorhésien Oui oui C'est le nicorhésien Le bocaux que tu as vu C'est génial On peut regarder Moi je n'ai pas en tête Mais moi je ne suis pas Un agro-système Donc Ma pénétration De la bibliographie Est quand même assez vague Donc on regarde Le problème c'est Que ce soit montré Moi je pense Que ça ne fait pas un pli Il faut que vous réalisiez Pour revenir à cette discussion Que quand on fragmente On ne va pas forcément tuer Mais d'abord On va rompre L'état fonctionnel De quand le métal Le métal est établi Donc déjà on perd ça Deuxièmement Il y a des espèces Qui vont survivre Moins bien que d'autres Et donc On va avoir des changements De diversité Qui semblent être Plus quantitatifs C'est toujours les mêmes présents Mais c'est les quantités Qui changent Enfin ça par contre Cette thèse-là On le voit Et ce changement quantitatif La question c'est Est-il souhaitable ou pas Finalement A la fin La fonctionnalité Parce que différentes espèces De champignons mycorhiziens Peut-être C'est qu'on porte différemment Comme on a vu Dans l'image Dans la diapo Qu'il a montré Marc-André Certaines espèces De champignons mycorhiziens Ils donnent moins à la plante Donc si on dérange L'équilibre De ce qu'on trouve dans le sol Mycorhiziens Qui ne s'investissent pas Au labours De toute façon Il y a longtemps Qu'ils ne sont plus Dans les sols agricoles Il y a peut-être des manquants Qui sont manquants Depuis longtemps Et il faudrait Ne pas labourer Pendant très longtemps Pour les voir revenir Ceux qui sont hyper sensibles Au labours Je pense que c'est fini Alors le problème C'est que souvent Tu prends la prairie à côté Il faut voir Que tu as un fort turnover spatial Tu fais deux mètres Ça n'a pas la même Communauté de champignons Eux ils sont structurés A l'échelle du micron De la dizaine de micron Donc là moi J'ai changé de pays Donc si tu as une pâture Juste à côté Ce n'est pas une même comparaison Tu vois Tu peux avoir des changements Des différences qui sont spatiales Et il n'y en a pas Je crois Beaucoup De comparaison Retournée Pas retournée Sur le très long terme On en a sur Quelques années Et sur le très long terme Qui pourrait permettre Le retour d'espèces Si elles existent Sensibles au labours Je ne connais pas Mais alors Donc moi Je veux bien regarder Ces résultats là Et en plus Je ne suis pas étonné Du résultat Mais voilà On a vraiment besoin De le substancier Et puis après Une chose est la diversité Et la biomasse de champignons Mais finalement Quand même On veut des plantes C'est l'effet le problème L'effet sur les plantes C'est quand même La fonctionnalité Dans la but agricole Qu'on recherche Finalement Ce n'est pas forcément Le nombre de champignons Oui C'est pour ça Que j'ai amené Aussi ces points là C'est que Oui Quand même Vous savez On a vu que Chaque champignon Il se comporte différemment Avec une autre espèce De plante Peut-être Ça c'est du quantitatif Mais même ça C'est le bordel Il y a une grosse discussion Qui est récurrente Dans plein d'articles Où on a Il y a des gens Qui estiment Qui prennent comme paramètre Le nombre d'arbuscules Non D'extra-radicules Ou Le pourcentage De racines colonisées Parce qu'ils se disent C'est un indice d'interaction Mais la vraie question C'est cette interface C'est ce qu'elle sert ou non Et on peine beaucoup A voir des indices fonctionnels En fait Je parlais d'un coup d'amie Il y a beaucoup De mousselium extra-radiculaire Avec le sol Oui Je crois que c'est avec la racine Oui non Avec le sol Il y a un indice qui est proposé Non ? Le pourcentage Quand ils font la plante seule Et la plante avec lycorhize Et un ratio De production Ça vaut quelque chose ça ? Ah oui oui Dans terre agricole par exemple Quel ratio pardon ? Vas-y vas-y Je ne sais plus comment il s'appelle Mais j'avais retrouvé Dans une revue Où ils font pousser la plante seule Dans un sol stérilisé Et après la plante avec Le champignon Et il mesure Il compare en fait C'est ce que j'ai fait Le fameux diagramme Qui était en draperie comme ça C'est ça Oui mais on ne peut pas vraiment Donner un grand poids à ça Parce que ça dépend du champignon Et ça dépend de la plante Et du sol Oui c'est ça Et du sol Oui ok Là on est en train de parler D'un sol stérilisé C'est pour ça En d'autres termes Aujourd'hui On sait bien estimer la diversité On a des méthodes Qui consistent Je dirai un mot Éventuellement demain Mais qui utilisent l'ADN Et on peut dire Voilà il y a telle 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 espèce On sait estimer la biomasse On peut dire Voilà il y a tant de Mais l'effet sur une plante C'est beaucoup plus difficile à faire Et donc on a En fait Les outils Les outils pour déterminer L'effet sur le fonctionnement Sont beaucoup plus limités Et donc on a beaucoup moins d'études Qui nous disent Ben voilà On voit que le labour il fait ça Après qu'est-ce que ça fait à la plante Avec ou sans labour C'est plus difficile Et c'est souvent multifonctionnel En plus parce qu'au fait Quand on labour On n'affecte pas que les champignons Donc on manque Aujourd'hui Pas mal je trouve D'études qui nous disent Finalement la plante Dans tout ça De quoi elle a besoin De quoi elle a besoin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada